Bonjour, alors je vous avais fait une vidéo semis de tomates pas cher, ça c'est la suite. La suite pratiquement un bon mois et demi après les avoir semés. Donc on parle des semis de tomates bien sûr. Voilà ce que ça donne en petite barquette. Vous pouvez voir mes vidéos à partir, donc vous voyez ça a été semé le début mars. On est mi-avril, il est grand temps de les rempoter, d'accord, très serré. Donc l'objectif c'est de vous montrer que c'est relativement facile de faire ses propres semis de tomates. Et au regard des prix qui se courent maintenant, on est à peu près à 1 euro le plan en bio. Ça va relativement vite, un bon sachet de graines c'est à peu près 3 euros. Voilà à peu près ce qu'on fait avec un sachet, il y a largement de quoi se faire pour son jardin. Et pour donner, puisque c'est ça le jardin, c'est un petit peu le partage. C'était aussi le moment des oeillets d'Inde, des semis d'oeillets d'Inde. Ceux-là ont été semés en même temps, vous pouvez largement en faire encore à partir de mi-avril sans aucun problème. Alors, le rempotage est facile, mais il y a une chose qu'il ne faut surtout pas faire, il faut que vous soyez capable de bien repérer le stade. Ici, vous avez donc des semis en terrines. Donc je vais vous montrer un petit peu comment on procède. Voilà. On va aller rempoter une par une et vous voyez qu'on va prendre des plans, mais on va quand même sélectionner les plans. Ça veut dire qu'ici, celui-là étant trop petit, on va pouvoir prendre le plus beau. OK ? Un bon trou dans le pot, vous enterrez le plus profond possible. Et c'est bon. Et ensuite, de façon régulière, pareil, le plus profond possible, et vous enterrez dans votre pot. Alors, soit vous travaillez en pot comme ça. Vous pouvez prendre aussi, sans problème, des plans un petit peu plus gros. Donc ceux-là, c'est une autre variété. Donc ça, c'était de la marmande. Ici, c'est de la kaki coin, donc une grosse tomate très vigoureuse. On voit déjà les semis qui sont relativement importants, que l'on pourra rempoter, pareil, dans d'autres contenants. Je vous montre et je continue un petit peu. Voilà, toujours un petit peu comme on dit. Voilà, voilà, on continue. Donc ici, je répète, vous faites un beau trou bien profond, vous mettez votre plan. Alors, la tomate, c'est super rustique quand même. Voilà. Vous pouvez enterrer. La tomate, c'est la seule plante où on peut enterrer au-delà du collet, j'insiste. Le collet, c'est la limite entre la partie racinaire et la partie aérienne. Vous pouvez les enterrer jusque-là à la preuve. Aucun problème. Au contraire, elles vont refaire des racines. Et surtout que mes plans, là, cette année, sont un petit peu... Là. C'est très fragile. Voilà, mes plans sont un petit peu longs. Vous voyez, ils ont un petit peu... C'est le problème de faire des semis en intérieur. C'est qu'ils ont tendance à vouloir partir assez haut et s'étioler, ce qu'on appelle. Donc, je veux simplement vous montrer que c'est tout à fait possible. Alors, les professionnels les mettent avec de l'éclairage. Bon, OK. Mais moi, je veux quand même me rapprocher de ce que vous, vous pouvez faire. Vous, les amoureux du jardin. Je finis ma petite barquette juste pour vous montrer que ça va super vite. Et que vous voyez, là, j'ai récupéré 2, 4, 6. Je vais en récupérer 10 semis. 10 semis, ça fait en achat pratiquement... Pratiquement, allez, 5 centimes. Un peu de terreau, un peu de patience. Alors, un peu de temps. Mais bon. Et ces plans-là vont pouvoir être mis en culture mi-mai. Et j'aurai 10 plans. Donc, j'aurai économisé 10 euros. Alors, moins les fournitures. Admettons que vous avez économisé 9 euros. Voilà. OK. Donc, ça, c'est une solution soit en godet. pour pouvoir les offrir ou les repiquer chez vous. Alors, surtout, par contre, ce qu'il faut... Ne bougez pas, je reviens. C'est une bonne étiquette. Donc là, on est bien sûr sur de la marmande. Je revérifie la date. Je mets ma date de semis et puis ma date de rempotage. Là, on est dans la bonne lune. On est en lune ascendante en jour fruit. Donc, ça, c'est important. Et on est mis à avril. Donc, marmande. Voilà. On marque ça sur l'étiquette. Bah oui, parce que forcément, quand vous faites beaucoup, beaucoup de variétés, il y a un moment où vous allez vous... vous tromper. Une bonne étiquette. Et alors, vous allez comprendre l'intérêt. Ne me mettez pas ça dans des barquettes ou dans des terrines qui sont étanches. Je m'explique. Il faut que vous ayez des terrines à jourer. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc, soit vous repiquez comme ça. D'accord ? Soit vous repiquez dans des systèmes plus faciles. Alors, allez voir vos horticulteurs. Malheureusement, l'horticulture est bourrée de déchets plastiques. Et ils s'en séparent. Et ça, ça peut être des contenants relativement intéressants. Moi, je travaille aussi avec des caisses. Toujours aussi à jourer. On est d'accord ? Et puis, des godets qui sont assemblés les uns aux autres. Ça me fait une plaque. Et comme ça, je gagne de la place. Alors, je vous montre le résultat. Le résultat, il est là. Alors, vous allez avoir peur parce que vous allez me dire un bob-up. Les petites tomates, là, elles commencent à avoir soif. Alors, je vous montre un peu le résultat. On est d'accord ? J'ai tout rempoté dans ces espèces de plaques. Donc, je vous dis, allez voir vos horticulteurs. Ils vont vous en donner. Rempoté un par un. Étiqueté. Ok. Alors, la tomate, forcément, quand vous allez lui enlever son système racinaire en dehors de la terre, la transplantation va être un peu délicate. Néanmoins, une tomate, sans problème, va pouvoir accepter le fait d'être transplantée. Même si là, elle a l'air un petit peu fatiguée, je peux vous assurer qu'une tomate, ça repart très souvent. Alors, par contre, il va falloir bien travailler une chose. C'est la transition entre des végétaux qui étaient à l'intérieur. Donc, on va dire qu'on ne descendait pas en dessous de 15. Et puis là, essayer de la maintenir entre 10 et 15 degrés dans un tunnel. Alors, je vais vous montrer un peu mon système. On se retrouve tout de suite dans mon tunnel à l'endroit où je vais mettre en culture. A tout de suite. Allez, nous voici dans un petit tunnel. Je vous encourage vraiment à investir parce que vous voyez, là, on est mis à avril. J'ai déjà mes belles salades qui ont bien poussé. Une bonne planche de radis qu'on récupère tous les jours. Du radis de 18 jours. Quelques moutardes. Et puis, ça me permet de faire mes semis. Mais l'astuce, c'est aussi de pouvoir garder mes tomates jusqu'au mois de mai. Parce que je vous répète, on les a semis début mars. On les rempote mi-avril. Mais vous ne les mettrez pas dans le jardin vos tomates. Je m'entends dehors. Avant mi-mai. Les seins de glace. Donc là, il faut être capable de les tenir. Non pas chez vous. Alors, à moins que vous ayez une serre sans problème. Mais moi, je n'en ai pas. Donc là, le but, c'est de pouvoir les mettre à l'abri. Avec le moins de variation de température possible. Donc, ma serre est une serre en pleine terre. Vous voyez que j'avais du paillage que j'ai poussé le long. Il va y avoir une utilité. Et puis, ici, je vais pouvoir mettre mes tomates fraîchement rempotées. Et vous allez vite comprendre pourquoi il est important que les plaques que vous utilisez aient des trous. Et qu'il y ait des claires voies comme ici. Parce que ma tomate va aller chercher l'humidité dans le sol. Les petites racines vont commencer à se développer dans le sol. Et ça va m'éviter mes arrosages. Alors, elles ne vont pas être plantées dans le pot. On est bien d'accord. Après, je vais les enlever. Mais au moins, les toutes petites racines vont aller chercher l'humidité dans le sol. Y compris la chaleur du sol. Donc ça, c'est important. Ça va rayonner. Le sol qui est noir capte la chaleur dans la journée. Là, je peux vous assurer qu'il fait pas loin de 25-26 degrés. J'ai bien chauffé. J'ai mis du foin tout autour pour calfeutrer un petit peu les entrées d'air qu'il peut y avoir. Et je vais pouvoir protéger mes tomates de cette façon-là. Alors, autre astuce. Parce qu'il y a un moment, il faut quand même les arroser. C'est que j'ai toujours de l'eau, là. Vous pouvez regarder dans mon arrosoir pour qu'elle soit à température. Vous imaginez bien que c'est un peu comme nous. Moi, une douche à l'eau froide, ça le fait pas. Vous imaginez mes petites tomates, là. Si je leur mets une eau à 5 degrés, elles sont bloquées pendant les 8 jours. Moi, c'est pareil. Donc, j'ai bien mis mon arrosoir hier soir. Ça s'est chargé en énergie et en calories. Et là, je vais pouvoir, sans problème, les arroser tranquillement. On est en début d'après-midi. Donc, pourquoi je dis on est en début d'après-midi ? N'arrosez pas des végétaux fragiles à 5 heures ou 6 heures le soir. Parce qu'ils vont pouvoir mal supporter la nuit fraîche. Puisque là, il faut qu'ils aient le temps dans l'après-midi de sécher. D'accord ? Donc, un arrosage copieux. Et elles vont se redresser. Alors, elles ne sont pas très belles, les tomates de canotier jardinier. Mais je peux vous assurer qu'en séchant, elles vont pouvoir se redresser. Voilà. Et puis, ensuite, double protection. C'est un petit peu comme ici. Je vous montre. Je ne vais pas vous faire trop long. Mais une première protection. Alors, on va enlever ça. Voilà. Et je vais faire la même chose pour mes tomates. Un polyane. Et puis, par-dessus, un voile. Qui va me permettre de bien capter la chaleur. Donc, je pose ça par-dessus, sur mes tomates. Et ça tient tranquille jusqu'à miner. Voilà. Donc, j'espère vous avoir donné envie de repiquer vos tomates. N'ayez pas peur si elles sont un peu fatiguées. Elles vont très vite se relever. Parce qu'elles ont envie de pouvoir vous donner énormément de tomates cet été. Attention, une tomate va geler très rapidement. Donc, surtout, surtout, moi, ce que je fais, c'est que... Alors, oui, ça demande... Pendant un mois, il faut s'occuper le matin et le soir. Je m'explique. Le soir, on referme les bâches. Et le matin, on ouvre. D'accord ? On ouvre les bâches. Pas le tunnel, mais les bâches. Voilà. Ma caméraman commence à avoir trop chaud. Il faut qu'elle sorte. Allez, à bientôt.